Musique Il y a quelques jours, Marie est venue à Paris, c'était trop cool. Ça m'a rappelé une fois de plus combien je l'aime et combien elle est importante dans ma vie. Vous savez quand ça saute aux yeux ? Quand un frétillement de joie se fait sentir à travers l'intégralité de votre corps, lorsque votre amie sourit. On n'a pas fait grand chose, on a discuté, on s'est retrouvés, même si on ne s'était jamais véritablement perdu. On a juste pris le temps de se balader dans Paris, de prendre ces métros bondés que Marie avait du mal à supporter, en alternant bière, café, café, bière. J'ai pris le temps de lui montrer mon chez-moi, mes habitudes, les gens qui m'entourent à ce jour. Et je crois qu'elle était heureuse de pouvoir mettre des images à mon quotidien, de pouvoir photographier ma vie. Mardi après-midi, on a pris le métro 6 jusqu'à la station Birakem. On va où Marie ? On va... Non, on va voir quel pont ? Le pont, il n'y a pas de photo. Le pont de Birakem. Le Birakem ? On a été saluer la tour Eiffel, pour lui dire bonjour mais aussi un peu pour la complimenter. J'aime cette atmosphère, l'atmosphère des lieux touristiques. Là où diverses origines se croisent, les yeux admiratifs. Je trouve ça beau. Les gens sont beaux et heureux. On a marché jusqu'au trocadéro pour la voir entièrement. Ne rien louper de sa grandeur, de son immensité. Il était à peine 18h, la pénombre s'accentuait. Les gens brûlaient des milliers de photos d'elle. Trop perfectionniste, ils changeaient d'angle de vue toutes les secondes. C'était assez comique. Jusqu'au moment où elle a souri. Elle s'est allumée. Et là, et là je peux vous dire que c'était royal. Les gens couraient, se précipitaient pour la photographier une fois de plus. Marie était émerveillée et je l'étais aussi. Ses yeux étaient séduits par la beauté et la grandeur des rues parisiennes, ainsi que le débordement de la Seine. Chère ! Je te fais ça, mon bébé ! C'est mon regret, c'est vrai que je me stache que je n'étais pas mariée. C'est combien ? Imagine-moi le cappuccino, déjà c'est cher chez moi. C'est mon bébé qui a fait du 70, alors que moi c'est pas 70 ans. La mode, c'est ça ! La mode, c'est qu'il n'y a pas d'actrice et du coup elle est là-ci. Le lendemain, on a pris mon petit transilien habituel du 77 pour se diriger vers Opéra, Lafayette, Printemps. Et on s'est fait plaisir. Car rien n'arrête des dépenses ircompulsives. Non, sans rire, c'était agréable. Malgré le temps maussade qui planait au-dessus de nos têtes, je profitais de la voir encore à mes côtés. Et j'étais incapable de couper ma caméra. RER, métro, bus, tout s'y est passé. J'aimais l'idée de m'imaginer qu'elle était avec moi à Paris. Et je voulais l'immortaliser. Quoi ? Marie s'arrête H24 parce qu'elle est fascinée par Paris. Moi je vois ça tous les jours pour lui. 48 heures avec l'amie et elle devait déjà repartir. C'était court mais intense. Tu sais, j'ai une amie formidable. J'ai entre mes mains une femme admirable. Et je prendrai le temps qu'il faut. J'utiliserai le plus polexique possible pour t'affirmer à toi, mon spectateur, qu'elle est un missile. Voilà. Voilà comment s'achève notre petit séjour. J'ai un goût amer à travers la gorge. En fait, je crois que le manque me hante. Mais c'est pas grave. Je suis patiente. Je suis mérée. Ouais.